Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire tous ensemble des rempotages. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des plantes qui ont besoin d'être rempotées mais qui laissent traîner un petit peu, et bien vous pouvez prendre cette vidéo comme une invitation à ce qu'on le fasse tous ensemble. Je suis actuellement assise sur le sol de mon bureau. Pourquoi par terre ? Je n'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'aime être assise par terre pour faire mes rempotages. Je ne sais pas. Et j'ai détalé devant moi toute une panoplie de plantes que j'ai récoltées aux quatre coins de la maison qui ont besoin d'être rempotées pour des raisons variées mais dont je repoussais sans arrêt l'échéance. Alors pour chacun de ces rempotages, je ne vais absolument pas me prendre la tête et je vais utiliser le même système. Donc une couche de billes d'argile dans le fond de chaque pot et un mélange terreau pour plantes intérieures, perlite et terre de diatomée. La perlite va me permettre d'aérer mon substrat et la terre de diatomée est un assainissant naturel et un répulsif pour les sciarides. Et comme j'ai eu quelques problèmes avec ces petites bébêtes par les semaines passées, et bien je vais la mettre directement dans le substrat en prévention. Je crois que j'ai assez blablaté pour cette introduction. Je repousse encore un tout petit peu l'échéance parce qu'il fait chaud et que j'ai quand même un petit peu de taf qui m'attend. Mais cette fois, c'est parti, je m'y mets. J'ai commencé par rempoter mon rafidophora tetrasperma qui n'était pas la plante qui en avait le plus besoin, mais qui était dans son pot de nursery, de jardinerie depuis quelques temps et que j'avais envie de chouchouter. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, puisque j'avais sorti tout le matériel, de lui faire un bon petit rempotage. Et j'en ai aussi profité pour supprimer une feuille morte à la base. Enfin, elle n'était pas tout à fait morte, elle était en train de jaunir. Et donc je l'ai enlevée également au sécateur après avoir terminé le rempotage. Je me suis ensuite occupée de mon peperomia caperata que j'ai acheté au mois de janvier et qui allait très très bien jusqu'à il y a quelques semaines. Il me faisait de superbes feuilles bien vertes et maintenant il a les feuilles qui commencent à jaunir et je ne sais pas trop pourquoi. Et quand je l'ai dépotée, je me suis aperçue qu'en fait le terreau était vraiment très très humide et donc je pense que c'est parce que quand je l'arrose, eh bien le terreau ne sèche pas suffisamment vite, ce qui ne doit pas lui plaire et qui doit accentuer ou même provoquer carrément ce fait de jaunissement des feuilles. Donc je l'ai passé dans un pot en terre cuite en me disant que j'allais le traiter exactement comme mon pilea pépéromyoïde, que j'arrose seulement quand le substrat est super sec. et comme ils sont de la même famille, je pense que ce traitement lui conviendra également. J'ai aussi hésité à couper toutes ces petites tiges qui dépassent, qui sont en réalité des fleurs, qui sont, je trouve, pas spécialement belles, qui n'apportent pas grand-chose à la plante. Je ne l'ai pas fait mais je me tâte quand même, je ne sais pas si je craquerai ou non dans les jours qui viennent parce que je pense que la plante doit envoyer de l'énergie pour produire ses fleurs et j'aimerais plutôt qu'elle se concentre sur le fait de reconstruire son feuillage. Donc je me demande si je ne vais pas les supprimer dans les jours qui viennent. Je suis ensuite passée au rempotage de mon coléus que j'ai mis dans le pot en plastique que j'ai récupéré du Peperomia caperata. En fait, si vous avez suivi l'histoire de mon coléus, à la base c'était deux petites boutures qu'il me restait de ma plante, donc deux petites boutures en très très mauvais état dont une qui était en fait quasiment que des fleurs séchées et contre toute attente, c'est celle-ci qui a produit des racines, l'autre est morte donc je l'ai mise au compost. Et au début, je l'ai rempotée dans un tout petit pot en me disant que j'allais lui donner assez peu d'espace surtout pour qu'elle se concentre sur le fait de refaire des feuilles et en quelques semaines seulement, elle a vachement bien poussé, elle a fait de superbes feuilles et maintenant le problème c'est que tous les jours, il faut absolument que je l'arrose et comme je me connais, que je ne me fais pas suffisamment confiance pour y penser tous les jours, je me suis dit que j'allais la passer dans un pot un petit peu plus grand qui allait retenir plus l'humidité et je lui ai aussi mis une petite soucoupe un peu plus grande que le pot alors c'est pas super joli mais le but étant que si je remplis la soucoupe d'eau ça puisse lui faire une petite réserve d'eau naturelle et donc que j'ai aussi moins besoin de l'arroser. la plante suivante que j'ai rempoté c'est mon calancoé alors mon calancoé il était beaucoup trop serré dans son ancien pot d'ailleurs quand je l'ai dépoté je n'arrivais même pas à enfoncer mes doigts dans la motte tellement elle était pleine de racines hyper compactes, hyper serrées j'ai un petit peu hésité au départ à le retailler à différents endroits parce qu'elle avait produit plein de racines aériennes enfin je ne sais même pas si c'est des racines aériennes je ne crois pas que les calancoés en fassent mais à chaque nœud de la plante il y avait des nouvelles racines et j'avais un petit peu hésité à couper sous les nœuds pour réutiliser ses racines et refaire une nouvelle potée et puis finalement j'ai décidé de ne pas faire ça tout de suite donc j'ai simplement défait un petit peu la motte et je l'ai rempoté dans un pot un peu plus grand on va voir ce que ça va donner si jamais ça ne fonctionne pas et bien à ce moment là je couperai sous tous les nœuds et je referai une potée complètement différente mais pour le moment on va voir si déjà avec ce premier rempotage le calancoé se plaît mieux je suis ensuite passée au rempotage de mon potos argenté que j'ai depuis maintenant deux ans et demi et que je n'avais jamais rempoté alors il n'était pas spécialement hyper serré dans son pot mais je pense qu'il avait quand même besoin d'avoir du substrat un petit peu frais pour commencer à repousser parce que les nouvelles feuilles qu'il est en train de faire sont relativement petites par rapport aux anciennes mais je me dis qu'avec un espace un petit peu plus grand et surtout du terreau frais et bien il se plaira mieux et que probablement ça l'aidera aussi à continuer de faire de belles feuilles j'ai terminé cette session rempotage avec ma misère tricolore je m'étais déjà aperçu il y a de ça quelques semaines que les racines dépassaient du pot et effectivement quand je les dépotais je me suis rendu compte que les racines avaient formé un véritable chignon tout autour de la plante et c'est la raison pour laquelle elle avait l'air perpétuellement assoiffée tout simplement parce qu'à chaque fois que je l'arrosais et bien le substrat qui était quasi inexistant ne pouvait pas retenir suffisamment d'eau pour hydrater complètement la plante je l'ai donc rempoté dans le pot en plastique que j'ai récupéré du pothos un pot un petit peu plus grand avec du substrat frais je n'ai absolument aucun doute que ça va lui faire le plus grand bien et je ne suis d'ailleurs absolument pas inquiète je suis certaine qu'elle va repartir comme en 40 c'est une plante super facile à entretenir et d'ailleurs une fois le rempotage terminé j'en ai également profité pour faire un petit peu de ménage enlever toutes les feuilles mortes et faire des nouvelles boutures avec les tiges sur lesquelles il n'y avait plus de feuilles à la base une fois que j'ai eu terminé mon rempotage je l'ai mise dans le cache-pot du pothos puisqu'elle ne rentrait plus dans son ancien cache-pot que j'aimais d'ailleurs beaucoup et que j'ai maintenant mis sur une autre plante et enfin comme après toute session de rempotage du moins chez moi j'en avais absolument partout dans le bureau et donc j'ai passé quelques bonnes minutes à tout ranger et à tout nettoyer pour tout remettre en ordre j'ai maintenant terminé de faire tous mes petits rempotages je ne suis pas peu fière de moi et cerise sur le gâteau j'ai adoré passer ce moment avec vous j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura peut-être été source de motivation pour certains d'entre vous si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou même un commentaire j'adore vous lire et discuter avec vous en tout cas de mon côté je vous dis à très très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite